Bonjour à tous, c'est Chale et je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur Stardew Ballet. Je vous avais posté un sondage dans le dernier épisode du Let's Play Sims 4 Chien et Chat. Il faut vous demander si vous vouliez que je vous fasse une vidéo dessus parce que j'adore ce jeu. Et j'ai pas eu beaucoup de réponses malheureusement, je suis un petit peu déçue, mais globalement c'était plutôt oui. Du coup, je vais vous faire une première vidéo et puis si ça vous plaît, écoutez, on en fera d'autres. Donc on va tout de suite commencer par lancer une nouvelle partie. Du coup, il faut qu'on crée notre petit personnage. Alors, Name, ça va être Chale. Le jeu est en anglais, mais j'essaierai de vous traduire un petit peu du mieux que je peux. Et je vais mettre Chale Farm tout simplement. Voilà. Chose favorite, chose favorite. Oula, Rock. Vous en apprendre un peu plus sur moi comme ça. Animal de préférence, chat ou chien. J'adore les deux, mais j'ai toujours voulu avoir un chat, j'en ai jamais eu. On va mettre chat. Donc regardez chat. Voilà, je suis une fille par contre. En termes de peau, j'ai la peau un petit peu mat, mais je ne suis pas non plus... Je suis quand même brosée toute l'année, mais je ne suis pas métisse, quoi. Peut-être comme ça. Comme ça, ça me correspond à peu près. En termes de cheveux, j'imagine qu'ils n'ont pas de cheveux bouclés. Moi, j'ai les cheveux bouclés. On va prendre des cheveux comme ça. J'ai les cheveux assez longs quand même. Ensuite, pour les vêtements, je crois qu'il y en a pas mal, si vous regardez ici. Ouais, il y en a 112, quoi. Donc voilà. On ne va pas regarder les 112. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a et je vais en choisir un. Alors écoutez, il y en a un rouge. Moi, le rouge, c'est ma couleur préférée. Donc on va prendre ça. Ensuite, au niveau des accessoires. Alors on va éviter la barbe quand même. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est les bouts d'oreilles. Je ne sais pas. Des lunettes. J'ai des lunettes, mais là, elles sont quand même vachement moches. Donc non. Peut-être un petit coup de rouge à lèvres comme ça. Ça ira bien avec le t-shirt. Donc pourquoi pas. Et ensuite, on peut choisir la map. Alors moi, pour la première partie que j'ai faite, j'ai celle-là. Bah écoutez, on va prendre la normale. Comme on débute une partie. Comme ça, vous verrez ce que ça vaut un petit peu. Et je vais vous laisser bien entendu l'intro du jeu. Et je vais essayer de vous traduire un petit peu ce qu'il se passe. Alors là, il s'agit du grand-père de notre personnage. Donc notre grand-père. Et pour ma très spéciale petite fille. Je veux que tu aies cette enveloppe scellée. Donc là, il nous donne la petite enveloppe. Non, non, ne l'ouvre pas maintenant. Et patience. Sois patiente plutôt. Non, écoute-moi attentivement. Un jour arrivera où tu te senteras crushed mal, en gros, dans le bazar de la vie moderne. Et ton esprit va vouloir plus de... Va vouloir s'épanouir, en gros. Quand cela arrivera, ma chère, tu seras prête pour ce cadeau. Maintenant, laisse grand-père partir. Donc, vous comprenez qu'il meurt. Là, on est X en plus tard. Et du coup, on se retrouve dans un open space. D'une entreprise qui s'appelle Joja. Ce nom va revenir. Je vous le dis. Et là, on voit tous les gens qui travaillent. Il y en a un qui est carrément limite décédé. Voilà. Et on va voir notre personnage bientôt. Voilà. Là, on voit notre petit personnage apparaître. Donc, visiblement, on n'en peut plus. On est un petit peu fatigué. On en a marre. Et là, on voit le bureau d'un petit peu plus près. Et on va tout de suite ouvrir ce tiroir. Et on retrouve la lettre de notre papy dedans. Donc là, on peut ouvrir la lettre. Et donc, ça nous dit, chère Châle, si tu es en train de lire ceci, tu dois avoir besoin de changement. La même chose m'est arrivée il y a longtemps. J'avais perdu le plus important dans la vie. Une vraie connexion avec les autres gens et la nature. Alors, j'ai tout laissé tomber et j'ai déménagé la place qui me convenait vraiment. Là, il nous explique en gros que dans cet endroit, il était vraiment heureux. C'est sa joie et sa fierté. Donc, c'est Châle Farm. Elle se situe à Stardew Valley. C'est l'endroit parfait pour commencer une nouvelle vie. C'est mon plus précieux cadeau. Et maintenant, il est à toi. Je sais que tu honoreras le nom de la famille. Ma chère, bonne chance. Love, grandpa. PS, si Lewis est encore en vie, dis bonjour au vieux monsieur pour moi. N'est-ce pas ? Et donc là, on arrive. On est sur la route. On est dans un bus, visiblement. Donc voilà, on voit les montagnes derrière et tout. C'est super beau. Comme vous pouvez le voir, le style du jeu, il est un petit peu pixelisé, un petit peu vieillot. Mais moi, j'adore ce genre de jeu-là. Donc, on voit que Stardew Valley est à 05 miles. Je ne sais pas combien ça fait en kilomètres. Ne me demandez pas. Et on a un petit piu-piu qui vient de se poser sur le panneau. Et là, on descend du bus. Et il y a quelqu'un qui vient nous parler qui s'appelle Robin. Salut, tu dois être châle. Je suis Robin, la charpentière. Je ne sais pas si ça se dit local. Le maire Lewis m'a envoyé ici pour te rencontrer, pour t'accueillir. Et pour te montrer le chemin de ta nouvelle maison. Si tu veux bien me suivre. Et on arrive du coup ici. Donc, ça, ça va être notre maison. Notre petite ferme. Voilà. C'est Chalfarm. Et nous, on est là en mode... What ? Mais c'est dégueulasse ! Quel est le problème ? Bien sûr, c'est un petit peu cassé, on va dire. Avec un petit peu d'huile de coude, on peut facilement mettre en entrezir le hasard. Donc, là, on arrive devant la maison. Et nous y voilà, ta nouvelle maison. Et là, on a un monsieur qui sort par la porte. Ah, la nouvelle fermière. Bienvenue, je suis Lewis, maire de Pelican Town. Donc, c'est là où se situe notre ferme. Tu sais, tout le monde a posé des questions sur toi. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un de nouveau emménage. C'est un peu un grand événement. Alors, tu emménages dans le vieux cottage de ton grand-père. C'est une bonne maison, très rustique. Oui, en effet, c'est très rustique. Oui, oui, c'est sûr. Rustique, ce n'est pas vraiment le mot. Crusty, je ne sais pas ce que ça veut dire, sera un peu plus adapté. Lui, en gros, il dit que c'est très grossier. Elle, elle se marre parce que voilà, elle est contente de faire sa petite bagounette. Ne l'écoute pas, Charles. Elle est juste en train d'essayer de te... de t'insatisfaire pour que tu lui achètes des améliorations de maison. Elle, elle est choquée. On a percé à jour son petit jeu. Peu importe. Tu dois être fatiguée après ce long trajet. Tu devrais te reposer. Demain, tu vas explorer la ville un petit peu et te présenter. Les habitants vont apprécier ça. J'ai failli oublier. Si tu as quelque chose à vendre, mets-le dans la boîte juste ici. Je viendrai pendant la nuit pour les collecter, enfin, les récupérer. Bien, bonne chance. Donc, il parlait de la boîte qui est juste ici. Le petit cri du coq qui nous réveille de mon matin. Ok, alors, comme vous pouvez le voir, c'est le matin et on se réveille donc dans notre nouvelle maison et on a un petit cadeau juste ici. Oula, non, pas avec la pioche, sans raison. Alors, on a ouvert le cadeau et donc on a des graines de panais. Ce sont des panais. Donc, vous avez reçu 15 graines de panais. Voilà un petit quelque chose pour te faire débuter. Et ça vient du Merléris. Donc, là, on a une petite télé où on peut voir des petites infos. Déjà, on a le temps. Voilà. Nanana. Il fera clair et ensoleillé demain. Ensuite, on a une voyante. Et là, c'est les trucs un petit peu de la ville. Et là, on a des petites astuces. En gros, ils nous disent de récupérer du bois et pour faire un petit peu, des trucs un petit peu dans la nature pour faire de la récolte naturelle. On a tendance de recevoir l'argent de nos premières cultures. Donc, on va tout de suite sortir. Et voilà. Donc, on arrive ici. C'est un petit peu le bazar. Alors, les premières choses qu'on va faire, c'est commencer par débroussailler un petit peu tout ça. Et du coup, je pense qu'au montage, je vais accélérer un petit peu tout ça ou alors l'enlever. Donc, je vais vous retrouver quand ce sera un petit peu plus clair. Voilà. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, ça a quand même relativement changé. Voilà. Et du coup, on va commencer tout de suite à bêcher un petit peu le sol pour nous faire un petit parterre. Alors, il va nous en falloir 15. Comme vous avez vu, hop, on a 15 graines. Donc, on va tout de suite commencer. Et oui, et comme vous voyez, on a une petite barre d'énergie qui descend tout simplement à mesure qu'on va faire des actions. Là, je vais commencer à planter un petit peu autour de moi. Hop, comme ça, je vois combien de trous je dois faire parce que ça nous fatigue. Donc, il ne faut pas non plus qu'on en fasse en trop. Et là, il nous en reste deux. Ok, très bien. Du coup, non, il ne nous en reste qu'un. Du coup, on va faire un petit trou en plus ici. Et hop. Voilà. Comme vous pouvez le voir, on a un arrosoir également. Donc, on va tout de suite arroser tout ça. Et voilà, on a fini. Du coup, ici, on a également des... Non, ça, c'est la map. Ce n'est pas ce que je voulais faire. On a également des petites choses qu'on peut crafter. Nous, ce serait bien qu'on arrive à avoir un coffre. Comme ça, on pourrait mettre plein de petites choses dedans. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu couper des arbres. Donc voilà, encore une fois, je vais accélérer le temps parce que ce jeu, mine de rien, c'est beaucoup de farming. Et du coup, comme vous pouvez le voir, là, quand on coupe des trucs, on nettoie un petit peu notre terrain, eh bien, on gagne plusieurs choses. Là, par exemple, on a des fibres. Là, on a des pierres. Ici, c'est de la sève. Là, on a du bois. Ça, c'est du charbon, il me semble. Là, on a des graines. Et là, de la terre. Et les graines, du coup, on va peut-être pouvoir les replanter. Là, mon énergie, ça commence à être chaud patate. Du coup, hop, voilà, je termine juste de couper ce tronc-là. Et ensuite, les amis, eh bien, il va falloir qu'on aille se coucher parce que, oui, on est déjà crevé. Mais avant ça, comme on a plus de 5 ans de bois, on peut crafter le... Ah non, on n'a pas la place. Eh bien, on va jeter le truc de terre parce qu'on s'en fout un petit peu. On a pu crafter un petit coffre. Et du coup, ce petit coffre, on va aller le mettre juste dans notre maison, en fait. Tout simplement, hop, on peut le poser juste là, par exemple. Voilà, ce sera très bien. Et on va aller se coucher pour commencer une nouvelle journée. Voilà. Hop, dormir. On n'a rien gagné. Du coup, on n'a pas de petit compte-rendu et tout ça. Mais voilà. Tout de suite... Oui, du coup, c'est le matin. Attends, pour vous, c'est passé très très vite. Donc, tout ça, on va le mettre là-dedans. Je vais stocker un petit peu tout ce qu'on gagne dans ce petit coffre. Et on a une petite lettre. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Salut, je reviens d'un voyage de pêche. Tu devrais venir à la plage quand tu peux. J'ai quelque chose pour toi, signé Willy. Donc, Willy, c'est le pêcheur, en fait, tout simplement. Nous, ce qu'on va commencer par faire, on va planter les petites graines qu'on a obtenues hier. Et ensuite, on va tout arroser. Voilà, rapidement. Et voilà. Donc là, on a tout arrosé. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en ville. Une fois, je regarde ici. Voilà. Des fois, vous avez des petites choses comme ça à prendre. Et ça nous sera très utile plus tard. Vous verrez pourquoi. Du coup, les petites fleurs, comme ça, on prend tout. On garde. Et du coup, on va aller à la plage. Là, il est 7h40. Donc, il n'y a encore personne. Hop, la plage, elle est vraiment tout en bas. Il faut passer le petit pont ici. Voilà. Et là, on a du coup une petite cinématique avec Willy qui nous a demandé de venir le voir à la plage. Il fume sa petite pipe et il nous dit Salut, Miss. J'ai entendu qu'il y avait un nouveau venu dans la ville. C'est cool, finalement, de rencontrer. Ah, je suis encore en train d'essayer de me passer pour un mois de l'eau salée. Et finalement, j'ai économisé assez pour m'acheter une nouvelle canne à pêche. Et donc, oui, c'est ça. Du coup, je veux te donner mon ancienne canne à pêche. C'est important pour moi que l'art de pêcher reste superpétu. Et puis, peut-être que tu achèteras quelque chose à la boutique. Là, on a notre nouvelle canne à pêche. Donc, on peut également pêcher en plus de faire des cultures. Il y a de la bonne eau ici dans la vallée et plein de sortes de poissons. Oh, et ma boutique est réouverte maintenant. Donc, viens si tu as besoin de fourniture pour la pêche. J'achèterais aussi tout ce que tu captures. Donc, tout ce que tu pêches, j'imagine. If it smells, it sells. Ok, donc si ça sent, ça se vend. Ça, je ne suis pas trop sûre. Parce que le poisson qui pue, perso, voilà. C'est ce que mon vieux papy disait. Enfin, bref. Et on a une petite mouette, des petites mouettes là qui sont toutes mignonnes. Donc, c'est la fin de la cinématique. Et on se retrouve ici. Et écoutez, du coup, pourquoi pas essayer notre nouvelle canne à pêche. Alors, c'est hyper dur de pêcher dans ce jeu. Moi, je suis assez nulle à la pêche dans ce jeu. Vraiment, c'est pas... C'est hyper compliqué, quoi. Vous allez voir. Enfin, vous, ça vous paraîtra peut-être facile. Mais en gros, il faut suivre le poisson. Et c'est super compliqué. Voilà, c'est bon. On l'a eu. Et je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un poisson. Je vous avoue que connaître les noms des poissons en anglais, ce n'est pas ma priorité dans la vie. Mais voilà, on a pêché notre petit poisson. On a essayé. On est content. Du coup, je vais voir s'il n'y a pas... Ah, vous voyez ça. En général, c'est qu'il y a des trucs qui sont cachés. Et voilà, on a trouvé un bouquin. Me demandez pas ce qu'il foutait entouré sur la plage. Vous avez trouvé un livre perdu. La collection de la bibliothèque a été agrandie. Ok, bah écoutez, c'est cool. Je me balade un petit peu sur la plage parce que souvent, on peut trouver des petits coquillages qui se vendent assez bien. Voilà, on a un petit coquillage juste ici. Et là, comme on n'a pas encore de récolte... Ça, c'est un pont. Il va falloir qu'on le répare. Je crois que ça coûte 300 bois pour le réparer. Et il faudra qu'on passe rapidement parce que ça nous permet de trouver plus de coquillages. Donc, c'est assez cool. Et écoutez, les amis, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser parce que mine de rien, quand on joue à ça, on ne voit pas le temps passer. Et moi, je n'ai pas vu le temps passer. Du coup, tout ce que j'ai tourné, je vais le faire en plusieurs épisodes. Du coup, ça, c'est le premier. On n'a pas fait grand-chose pour l'instant. Et bien, tout simplement parce qu'on vient d'arriver dans notre ferve. Donc, c'est un petit peu tout nouveau. Voilà. Il faut qu'on commence à mettre nos cultures, etc. Mais bientôt, ça va s'accélérer. Donc, dites-moi si vous avez aimé ce premier épisode. N'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous invite également à partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio